bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente un sac que j'adore ça fait tellement de temps je voulais le faire et avec ce fil là il attendait que ça en fait donc voici le sac idéal pour les vacances pour la plage etc trop trop beau donc c'est le célèbre oeil vous savez l'oeil en fait qui est censé quand quelqu'un pense mal de vous ou quoi que ce soit ben soi disant ça fait écho en fait ça fait il pense mal de vous et ça rebondit sur lui voilà tout simplement contre le mauvais oeil écoutez en tout cas il est hyper tendance hyper joli hyper frais j'espère vraiment que vous l'adorez autant que moi sachez que vous pouvez mettre tellement de choses dedans donc ici j'ai une tortue hyper lourde de décoration voyez quand vous la mettez dedans ça ne déforme pas le sac j'ai eu des questions est ce qu'avec le temps ça s'étire je vous promets que non en fait à condition ne pas mettre des boules de bétain au calendaire mais sinon autrement vous pouvez mettre ce que vous avez envie tout ce que vous utilisez tous les jours je vais venir vous le montrer un petit peu plus précis pour réaliser le sac on va avoir besoin de ce fil qui est le fil raffi donc c'est un fil qu'il y a il ya beaucoup de couleurs en fait pour faire les choses tendance donc ici on va utiliser la couleur blanche enfin c'est un blanc cassé vous voyez on va utiliser ce bleu turquoise magnifique ce bleu un petit peu plus foncé donc le canard et la couleur naturelle tout simplement donc la couleur naturelle c'est la couleur 03 la couleur bleu foncé c'est la couleur 06 la turquoise c'est la 05 et la blanche c'est la couleur 0 1 donc on va tout commencer par cette couleur la plus foncée ensuite on passera aux à ce turquoise on passera ensuite au blanc et on passera à la couleur naturelle ce joli sac turquie je vais vous le faire cadeau j'espère qu'il vous sera vraiment utile pour aller à la plage moi personnellement j'en suis déjà avec le deuxième j'adore ce modèle en fait donc il va vraiment il va avec plein de tenues moi j'ai beaucoup de robes blanches etc et j'adore porter ce style de sac donc je suis entrainement refaire un deuxième c'est que chaque fois en parallèle en fait je m'en fais des modèles à moi aussi mais je veux absolument vous gâtez donc du coup je vais vous faire cadeau celui ci tout simplement pour le remporter il vous suffit de passer une commande sur notre boutique bien entendu vous achetez ce dont vous avez besoin vous n'êtes pas obligé d'acheter en particulier le raffi que j'ai utilisé moi vous commandez bien entendu ce qui vous fait plaisir dans la boutique 1 et puis tous les numéros de commandes qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai noté en dessous dans l'écran tous les numéros de commande on les mettra dans le logiciel pick out il tirera au sort un numéro et ça sera cette personne là qui remportera le sac à la mise j'espère que ça lui fera plaisir vraiment vous allez voir on peut mettre plein de choses dedans et puis vous allez voir il marche quasiment avec toutes les tenues donc voilà écoutez ça sent l'été je suis bien contente de vous le faire cadeau j'espère qu'il vous plaira bien écoutez sur ce bonne chance à tous et à toutes et on peut passer au pas à pas on va commencer le sac donc ça c'est important vous allez prendre votre raffia et vous allez prendre un tissu donc peu importe lequel par exemple ici j'ai un point vous voyez donc ce point là je le plie en deux je viens prendre enfin le point microfibre ce que vous avez envie vous prenez le fil en fait ça c'est pour vous faciliter la vie vous pouvez le crocheter tel quel 1 mais pour vous faciliter la vie vous allez le faire glisser tout simplement dans ce tissu voyez et vous faites ça genre moins de 5 mètres comme ça vous êtes tranquille hop hop et hop donc une fois que c'est bon vous reprenez donc le début ici et de l'avoir passé en fait dans un voyez dans un tissu ça va déjà l'aplatir un petit peu le rendre voyez plus maniable et de deux vous allez voir que c'est un plaisir de crocheter par rapport si vous crocheter directement puisque il a été embobiné voyant cercle en plus de sa sa frise en fait donc du coup ici de cette manière vous allez voir c'est beaucoup plus agréable donc on va commencer tout le monde pareil en faisant un noue coulant donc on commence avec la couleur la plus foncée donc le bleu foncé et ici on va faire une maille en l'air et à l'intérieur de ce noue coulant on va venir faire six maïs et donc on fait la première la deuxième la troisième quatrième cinquième et sixième une fois qu'on a les six on va venir serrer le fil d'une coulant donc n'allez pas comme comme un bourrin comme on dit on y va tout doucement petit à petit ça reste quand même voyez un fil c'est pas de la corde voyez et ça se ferme mais il faut aller tout doucement maintenant que c'est bon on vient dans la première de ces six ici on ramène le fil et on fait une maille coulée on passe au deuxième rang où on fait une maille en l'air et dans toutes les mailles on va venir faire une augmentation donc dans la première vous piquer vous ramenez le fil vous faites une et deux mailles serrées dans la même maille on va dans la maille suivante et c'est reparti une et deux mailles serrées dans la même et de nouveau une et de mailles serrées dans la même maille une et deux mailles serrées dans la même maille une deux une et en aplati vous voyez vous mettez tout bien et on compte donc 2 4 6 8 10 12 une fois qu'on a les 12 on peut venir unir ici vous piquer dans la première des mailles et vous faites une maille coulée là on a fini le deuxième maintenant le troisième donc ici je vais juste resserrer légèrement le fil d'une eau coulant voyez ça se ferme complètement maintenant on fait une maille en l'air on passe au rang numéro 3 où on va venir répéter tout le long cette séquence une maïs et l'individuel dans la maille suivante une augmentation une et deux mailles c'est oui cette séquence là c'est celle que l'on doit répéter donc c'est reparti une dans la maille suivante une augmentation une et deux mailles serrées et de nouveau une dans la main suivante une augmentation donc je vous laisse ici terminer le tour et on se retrouve dessus j'ai terminé maintenant on unit ici à la première des mailles serrées vous voyez par une maille coulée maintenant on passe au quatrième rang si on remet tout bien le quatrième rang c'est une maille en l'air et on va venir d'office cas c'est la séquence donc la séquence normale ça serait deux mailles serrées une augmentation mais nous on va venir la casser au départ donc uniquement en commencement on fait une maille serré individuelle et dans la maille suivante une augmentation à partir de là la séquence à reprendre normalement c'est à dire que tout le tour vous allez faire deux mailles serrées une augmentation donc on commence une et deux mailles serrées individuelles et dans la maille suivante une augmentation une et deux mailles serrées dans la même main donc je vous laisse répéter deux mailles serrées une augmentation tout le tour et on se retrouve de suite je suis sur le point de terminer laurent donc à la fin vous allez voir qu'il vous reste une maille de disponible dans cette maille là vous faites tout simplement une maille c'est l'individuel celle là elle complète la première qu'on avait fait avant l'augmentation du rang oui au départ donc maintenant on peut unir hop et on fait une maille coulée maintenant le rang suivant on va venir faire une maille en l'air et la séquence à répéter tout le tour ça va être trois mailles serrées une deux et trois et dans la maille suivante vous allez venir faire une augmentation une et deux maïs et oui donc vous répétez ça tout le tour c'est à dire on va répéter encore une fois ensemble une deux trois mailles serrées dans la main suivante une augmentation donc je vous laisse répéter ça tout le tour et on se retrouve de suite j'ai terminé de répéter tout le tour trois mailles serrées une augmentation maintenant on va venir unir par une maille coulée tout simplement ont bien coupé le fil cette fois ci puisque chaque cinq rangs de la même couleur ont bien coupé le fil et on fait une maille en l'air et on tire ce film la voyez vous l'ajuster un petit peu hop et c'est régulé maintenant regardez vous prenez et vous allez venir remettre tout en place parce que des fois on a tendance à faire une maille serré plus série que l'autre etc donc là une fois que c'est bon vous avez ce résultat là vous voyez c'est que c'est bon on va prendre la nouvelle couleur donc moi dans mon cas c'est le bleu turquoise j'ai pris ici le bleu turquoise au préalable on va venir faire une maille en l'air avec voyez qu'on va venir un petit peu ajusté donc une fois que c'est bon vous lâchez la boucle vous la laisser en attente et on va venir s'accrocher là où on a fait la maille coulée donc là ça va être important ici dans cette maille coulée la voyez et on ramène le fil une fois qu'on l'a ramené on fait une maille en l'air pour lever l'ouvrage maintenant on passe au rang numéro 6 où la séquence serait de quatre maïs et une augmentation non voilà la cassé en deux donc du coup on fait deux mailles serrées au départ une là où on s'est accroché donc ici hop on remet tout bien en place pour pas se tromper là où on pique donc on fait ici la première et dans la maille suivante ici la deuxième maintenant dans la maille suivante on pique et on fait une augmentation une et deux maïs et et de nouveau maintenant tout le long on va venir répéter tout simplement la séquence normale 4 mailles serrées donc une 2 3 4 et dans la maille suivante une augmentation comme vous avez pu voir j'ai caché mes fils en même temps voyez donc maintenant comme on les a caché on vient et on les coupe puisque là il ya zéro chance que ça s'échappe on prend les deux petits morceaux ici et on vient couper une fois que c'est bon continue la séquence donc quatre mailles serrées une deux trois quatre et dans la maille suivante une augmentation une et deux mailles serrées dans la même maille donc je vous laisse continuer tout le tour en répétant cette séquence et on se retrouve je suis sur le point de terminer donc là on doit terminer par demain ils serrent individuels j'ai fait la première et là il me reste demain vous voyez pour faire la deuxième donc là vous faites vous piquez vous rentrez dans la première vous piquez vous rentrez dans la deuxième et ces deux les termines un simple du coup c'est vraiment comme si j'avais de maille pourquoi je fais ça au début vraiment pour combler tous les petits trous parce que si j'aurais fait ici je me serais raccroché dans la maille serré normal et pendant la maille coulée j'ai aurait eu un sacré espace ici ça aurait pas fait joli du tout donc du coup ici on fait comme une diminution c'est une diminution en fait du coup ça fait beaucoup plus joli vous allez voir maintenant on pique ici dans la première et on fait notre maille coulée voyez là ce stade vous avez quelque chose de plein maintenant le rang suivant une maille en l'air pour lever l'ouvrage et là la séquence a répété tout le tour ça va être cinq maïs et l'individuels donc une deux trois quatre et cinq et dans la maille suivante une augmentation une et deux mailles serrées dans la même maille voyez donc je vous laisse répéter ça tout le tour on se retrouve j'ai terminé tout le tour maintenant on unit après l'augmentation ici vous faites une maille coulée on commence le nouveau rang avec une maille en l'air et maintenant on va casser de nouveau la séquence la séquence ça serait si maïs et l'augmentation donc ça veut dire qu'au départ on va faire que trois maïs et une deux et trois après ces trois mailles serrées on fait une augmentation une et deux voyez maintenant la séquence à reprendre normal c'est à dire si maïs et riz une deux trois quatre cinq et six et dans la main suivante une augmentation une et deux maïs et riz dans la même maille donc je vous laisse terminer tout le tour avec six maïs et riz une augmentation et on se retrouve dessus j'ai terminé donc ici j'ai terminé par trois maïs et riz individuels qui complète les trois de départ donc maintenant on vient piquer et on fait notre maille couler le rang suivant on fait une maille en l'air et on va venir faire tout le long une deux trois quatre cinq six et sept maïs et riz dans la maille suivante une augmentation une et on fait donc une deuxième maille serré dans la même maille n'hésitez pas voyez d'étendre votre travail à chaque fois ça va venir s'aplatir donc cette maïs et riz une augmentation tout le tour j'ai terminé tout le tour donc maintenant on unit par une maille coulée on passe au rang suivant qui est le dernier de la couleur turquoise donc une maille en l'air et là la séquence à répéter ça serait huit maïs et riz une augmentation on va la casser en deux donc on commence tout simplement par quatre maïs et riz une deux trois quatre là on fait une augmentation une et deux maïs et riz dans la même maille et à partir de là là oui la séquence reprend normalement c'est à dire 8 maïs et riz une augmentation tout le tour une deux trois quatre cinq six sept et on va faire notre huitième une fois qu'on a les huit on vient tout simplement dans la maille suivante et on vient faire une augmentation une et une deuxième maille serré dans la même maille donc je vous laisse continuer huit maïs et riz une augmentation tout le tour et à la fin vous allez voir qu'on va terminer par quatre maïs et l'individu je suis sur le point de terminer en termine en faisant nos quatre maïs et riz comme je vous disais donc une deux trois et la quatrième et maintenant on peut unir ici par une maille couler ici on remet tout bien voyez et c'est bon on coupe notre fils puisque comme je vous disais tout à l'heure la couleur turquoise s'est terminée on va passer à la couleur blanche donc ici hop on ajuste on fait une maille en l'air que l'on vient de tirer voyez on remet tout bien pour que ça fasse bien plat vous voyez et là on est prête pour commencer avec la couleur blanche donc j'ai récupéré ma couleur blanche on va venir s'accrocher comme tout à l'heure sur la maille couler qui est juste là on fait glisser le fils est ici on monte avec une maille en l'air ici même on fait la première des maïs et riz maintenant je dois faire neuf maïs et riz augmentation donc on commence on à la première on fait dans la maille suivante la deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième et on fait donc notre neuvième et là on fait une augmentation une et au même endroit une deuxième donc ça c'est la séquence à répéter tout le tour c'est à dire neuf maïs et riz une augmentation donc les deux petits morceaux de fils vu qu'on les a cachés ici on peut venir les couper et on continue en répétant toujours la même chose jusqu'à arriver à la fin donc ici à chaque fois voyez vous détendez comme quand on faisait les chapeaux vous vous rappelez donc ici comme ceci et à la fin vous terminez pas par une augmentation on se retrouve pour terminer la dernière séquence je suis sur le point de terminer j'ai fait mes neuf maïs et riz et là il vous reste de mal et bien le de faire une augmentation ici on fait deux maïs et riz individuel donc au total on termine avec 11 maïs et riz c'est exactement la même chose que si on aurait fait une augmentation sauf qu'on n'aura pas trop voyez maintenant on unit ici à la première par une maille coulée on remet tout bien en place et là c'est terminé on passe au rang suivant une maille en l'air là la séquence normale ça serait dit maïs et une augmentation nous on va venir la casser au départ donc vous faites ici une deux trois quatre et cinq maïs et riz individuel après les cinq une et une deuxième maïs et riz dans la même maille à partir de là donc là je vais vous le dicter parce que c'est toujours pareil donc à partir de là vous reprenez dix maïs et riz augmentation dix maïs et riz augmentation tout le tour j'ai terminé donc ici j'ai fait l'augmentation et les cinq maïs et riz pour compléter les cinq de départ on unit maintenant par une maille coulée on passe au rang suivant donc le rang suivant ça va être une maille en l'air et onze maïs et riz une augmentation tout le tour une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze une fois qu'on a les 11 on détend hop on remet tout bien et là vous faites une augmentation une et dans la même maille vous en faites une deuxième donc ça c'est la séquence à répéter tout le tour 11 maïs et riz augmentation et on se retrouve j'ai terminé donc maintenant une fois que c'est bon on unit par une maille coulée maintenant le rang suivant une maille en l'air six maïs et riz pour commencer seulement donc là deux à faire une troisième quatrième cinquième sixième et là on fait une augmentation une et de maïs et riz dans la même balle à partir de là la séquence elle reprend normal donc 12 maïs et riz une deux 3 4 5 et 12 on détend et maintenant on fait une augmentation une et deux maïs et riz dans la même donc je vous laisse continuer ainsi vous voyez vous remettez tout bien hop jusqu'à ce que ça passe un cercle donc vous continuez 12 maïs et riz une augmentation et c'est à la fin vous allez voir que vous allez avoir six maïs et les individuels j'ai terminé on unit par une maille coulée et maintenant le rang suivant vous allez faire 13 maïs et riz une augmentation de tout le tour et on aura terminé avec cette couleur menée tout le tour maintenant ici on a jusqu'à unir après la dernière augmentation pour une maille coulée maintenant on fait une maille en l'air on vient de couper notre fils et on vient tirer maintenant on va venir s'accrocher avec la couleur principale donc moi personnellement j'ai pas choisi la couleur plus jeune j'ai choisi la couleur 0 3 donc je viens prendre mon fils voyez je le détends un petit peu quand elle a marre avec un tissu en fait avec la main pour pas vous faire mal pour éviter moi j'ai les mains dures sont gros des mains j'ai toujours dit pour l'heure des coupures de tout donc du coup il n'y a plus rien qui me fait peur mais sinon vous prenez comme je vous ai montré tout à l'heure quelque chose en fait pour faire glisser le fil dedans vous allez voir ça va se détendre ça va être beaucoup plus simple à rejeter vous faites une maille en l'air on ajuste on vient s'accrocher baie comme on a fait depuis le début ici vous avez la maille coulée vous vous accrochez dedans et vous faites glisser le fil une maille en l'air maintenant on commence le nouveau le nouveau rang pardon en faisant ici même donc déjà la première maille serré maintenant on va faire une deuxième dans la maille suivante maintenant une troisième quatrième cinquième sixième et septième on élargit un petit peu voyez pour que ça reste joli maintenant après les 7 on vient dans la maille suivante faire une augmentation donc là ce qu'on vient de faire c'est uniquement pour casser la séquence du départ voyez maintenant ces fils là qu'on est venu cacher tout le long on peut venir les couper on en a plus besoin ici on les enlève et on continue maintenant mais la vraie séquence donc vous allez faire 14 mailles serrées ici et une augmentation tout le tour donc une deux 3 13 et 14 maïs et en des temps on fait que tout reste bien vous voyez une fois qu'on a les 14 on vient faire ici une augmentation comme ceci vous voyez je vous laisse finir le rang et on se retrouve je suis sur le point ici de terminer donc ici après l'augmentation on doit faire cette maïs et riz pour compléter la séquence mais ici on va en faire six et une diminution donc vous piquez vous ramenez vous piquez vous ramenez dans les deux mailles qui vous doivent rester et là vous les terminer ensemble et sans le fait pour pouvoir travailler absolument dans tous les trous maintenant on unit ici dans la première des mailles donc là j'ai carrément mal piqué hop et on fait donc une maille coulée hop en étant bien sûr comme à chaque fois vous avez un cercle parfait en fait quand vous détendez maintenant une maille en l'air et dans le rang qui suit c'est simple vous allez faire 15 maïs et riz une augmentation tout le tour et on se retrouve j'ai terminé donc maintenant on commence donc j'ai uni le rang après la augmentation on commence par une maille en l'air et maintenant vous reprenez la séquence normale c'est à dire 16 mai on fait 8 mailles serrées individuelles c'est uniquement pour casser la séquence au départ donc une deux trois quatre cinq six sept et huit et là vous faites une augmentation une et deux mailles serrées dans la même maille et maintenant vous reprenez la séquence normale c'est à dire 16 mailles serrées une augmentation tout le tour quand vous aurez terminé ici vous allez terminé vous allez voir par 8 mailles serrées individuelles qui vont compléter les huit de départ donc du coup entre augmentation et augmentation on aura 16 mailles serrées le rang suivant vous faites 17 mailles serrées une augmentation tout le tour et on se retrouve j'ai terminé le rang maintenant on unit ici par une malle coulée et maintenant on va venir couper le fil mais en laissant quand même un morceau pas mal long vous voyez parce qu'on va devoir coudre avec le fil vous le tendez un petit peu avant avant de faire glisser vous voyez et maintenant on le fait tout simplement glisser à travers la boucle on ajuste tout doucement hop ici on aurait donc une partie de terminée vous allez faire une deuxième à l'identique et on se retrouve pour faire le fond on va monter 13 mailles en l'air on va travailler à partir de la deuxième donc tout simplement les 12 mailles serrées et on va faire que des allers-retours vous tournez une maille en l'air etc et ensuite les douze mailles serrées voyez on va venir les travailler 75 rangs au total une fois que c'est bon de couper votre fils vous le cacher et on aura le fond de fille donc une fois qu'on a le fond on reprend le morceau ici où on était venu mettre l'aiguille à laine vous savez où on a coupé le fils super long on vient prendre le fond et on va venir donc l'assemblée vous prenez le fond comme ceci et vous venez attraper un morceau de ce côté si l'extrémité tirer vous allez maintenant ici de l'autre côté vous attraper une maille ici une maille de ce côté fait un morceau parce que c'est pas des mailles et vous tirez à chaque fois que vous avez un petit peu un niveau tiré mais légèrement vous voyez vraiment pour aplatir le tout de nouveau la même chose on passe ici on passe en face et on a simple on passe ici on passe là et on a simple oui et vous allez venir assembler comme ça tout le fond avant de passer à la hanse je vais vous expliquer comment j'ai fait pour que ça fasse donc un effet bien naturel voyez ce que j'ai fait tout simplement c'est monter faire des mailles chaînettes en fait j'en ai fait trois voyez donc c'était un petit peu plus long que ici ce qu'on obtient donc vous allez faire des mailles chaînettes d'environ 70 cm comme ça une fois terminée la 13 voyez on obtient dans les 67 donc une fois qu'on a 70 72 voyez à peu près toute façon une fois que vous trissez vous vous arrêtez où vous avez un bien donc ici on prend juste le film on vient faire des mailles chaînettes voyez jusqu'à avoir ces centimètres là toute façon vous les faites aussi longue que vous voulez vous l'étendez à chaque fois vous voyez jusqu'à avoir les centimètres que je vous ai dit j'ai ici les trois chaînettes donc maintenant une fois qu'on a les trois chaînettes vous voyez de la même longueur donc comme je vous avais dit 1 70 72 cm environ vous allez venir ici nous et ces trois fils ensemble donc ici comme vous pouvez vous en prenez un par exemple et vous faites un noeud avec les deux autres voyez c'est vraiment juste pour que ils tiennent ensemble donc petit à petit n'oubliez pas c'est pas un fil où on est vraiment tire comme si ce serait vraiment de la corde donc on tire bien entendu parce que sinon on peut pas faire quelque chose de solide mais ça reste quand même voyez doucement les gestes ensuite vous aplatissez votre triple nez et là c'est bon une fois qu'ils sont moués vous allez venir prendre un objet très lourd ou alors quelqu'un qui est à côté par exemple qui vous tient ça comme ça et là vous faites votre tresse mais alors super bien par contre moi j'ai personne ici donc je vais prendre une petite boîte lourde donc ici j'ai une petite boîte assez lourde mais pas assez lourde dans mon avis pour que ça tienne ça mais bon on va essayer donc vous allez tout simplement faire une presse en fait c'est juste au début que c'est un petit peu galère sinon ensuite vous le mettez par exemple entre les deux genoux vous serrez très très fort et puis vous pouvez faire pression vous voyez sauf que là par exemple moi je peux pas tirer vous faites une presse pas trop serré parce qu'on peut en fait après ce qu'on va venir faire c'est tirer dessus donc ici quand vous avez ce résultat là déjà c'est assez vous pouvez enlever ce qui vous servait vous savez tenir et vous tirer sur la presse comme ça voyez juste pour que cela ça l'attende le côté joli c'est le côté rustique donc c'est pas du tout grave ici si vous avez une presse qui n'est pas alors là parfaite vous savez c'est justement c'est rustique en fait ce film donc vous vraiment vous prenez pas la tête donc ici ce que je vais faire je vais le mettre dans mes genoux comme je vous disais ça et je vais pouvoir tresser correctement donc je le fait et on se retrouve de suite une fois que vous avez fini vous voyez de tresser ce que vous allez faire c'est venir prendre donc le fils ici le plus long donc cette partie là vous voyez la dernière où on fait les nœuds ça ne se voit pas dans le sac donc vous pouvez aller tranquillement n'ayez pas peur en fait de l'esthétique ici ça va être vraiment juste nous et donc hop sans tirer le fil 3 maintenant ici je vais venir tourner autour et je vais refaire un nœud avec un des deux fils oui refait un nœud je vais en faire trois voyables environ vous pouvez l'alterné avec plusieurs fils comme ceci une fois que vous avez fait tous ces nœuds vous pressez dessus pour qu'ils s'aplatissent et vous avez voyez une nuance de termine une fois que c'est bon on vient raccourcir ici un petit peu donc laissez-en quand même du fil vous voyez par sécurité pour pas qu'ils se dépassent le ne vous allez de l'autre côté vous faites pareil voyez environ deux centimètres un centimètre et demi comme ça vous êtes tranquille et là vous auriez une nuance vous faites la même chose avec la deuxième vous égalisez vous coupez voyez vous laissez en laissant un petit morceau vous allez de l'autre côté et on fait la même chose donc ici on reprend notre sac on le met correctement up et une fois que c'est bon on vient tout simplement prendre ici une nuance vous la place et par en dessous enfin moi je trouve que c'est plus joli mais vous pouvez très très bien aussi laisser pendre sa devant moi personnellement je trouve que c'est beaucoup moins esthétique donc ce que je vais faire c'est que je vais venir ici le placer là vous voyez je laisse quelques mailles serré ici je couds comme on avait fait pour l'autre sac franchement c'est séparé c'est juste que les ans sont différentes ici hop on laisse la même quantité les c'est exactement la même quantité de mailles serré ici sinon ça va pas être très joli voyez vous plaquer un petit morceau de votre lance là hop et vous cousez donc insistez bien 3 4 à les retours et puis vous faites un et vous aurez votre ans de fixer donc je vous laisse faire ça et on se retrouve de suite et et il 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 Sous-titrage ST' 501